Musique Je vais donc détailler un petit peu ce que j'entends par accompagnement de l'auto-formation comme médiation éducative pour une émancipation de l'apprenant Juste simplement un petit mot avant qu'on démarre sur l'auto-formation puisque l'accompagnement à mon sens n'a de sens que s'il est suivi d'auto-formation l'accompagnement en formation si on peut s'exprimer comme ça n'a de sens que si c'est un accompagnement de l'auto-formation et que justement dans ce beau mouvement de réciprocité il me semble que l'accompagnement en appelle de l'auto-formation et que l'auto-formation en appelle de l'accompagnement dans ce que j'ai pu écrire quelque part un jour de réciprocité, un mouvement de réciprocité enfin de réciproque voilà donc ce que je vous propose pour aborder cette question de la médiation éducative pour l'émancipation de l'apprenant sachant que l'auto-formation est pour nous sachant qu'il y a un symposium tout à l'heure sur l'auto-formation donc je vous invite à y participer si vous voulez en savoir plus sur l'auto-formation parce que là j'ai plutôt me concentré sur l'accompagnement mais donc l'auto-formation est donc un processus d'engagement de la personne justement en travaillant pour son émancipation voilà donc c'est dans ce cadre là aussi que je vous propose cette approche de l'accompagnement donc ça marche pas ah voilà ce que je vous propose de faire c'est donc de déterminer un petit peu de préciser de repérer mon approche de l'accompagnement en formation de dans un premier temps pour conduire sur les analyses de pratiques d'accompagnement que j'avais pu repérer observer et analyser donc sur des dispositifs et dans le cadre de ma thèse et pour aboutir sur une forme de modélisation de conception de l'accompagnement de l'auto-formation donc en ce qui concerne la notion d'accompagnement je reviens pas je vais pas revenir dessus mais mais puisque Hugues en a parlé un petit peu dans l'introduction c'est vrai que cette fonction en tout cas est montée en puissance dans les années 90 en formation de manière formalisée c'est à dire dans les textes dans les dans les textes dans les écrits dans la recherche cela dit elle existait déjà un petit peu avant puisque comme le signale aussi largement Noël c'est une fonction anthropologique qui nous a pas attendu pour exister et donc c'est sans doute oui une mode un engouement mais peut-être aussi on peut se poser la question de pourquoi elle est là et elle existe puisque sans doute ça doit répondre à un besoin et y compris en formation puisqu'on a eu quand même l'idée l'intention en tout cas d'amener ce mot dans ce champ là ce mot qui n'en est pas issu mais je je vais pas refaire tout ça il y a des précisions aussi dans les communications qu'on a de manière écrite mais le mot accompagnement n'est pas issu du champ de la formation mais de toute façon ça relève des métiers de la relation sociale puisque c'est bien ces métiers de la relation dont on va parler dont on parle aujourd'hui de fonction d'accompagnement mais que mais que dans les pratiques effectivement c'est dans le champ de la formation depuis depuis les années 70 donc je sais pas si je vais y arriver à la fin donc comment peut-on questionner l'accompagnement dans sa fonction formative et quelles en sont mes approches c'est à dire que je ne m'intéresse pas à l'accompagnement ni du point de vue de l'accompagné ni du point de vue de l'accompagnateur enfin totalement mais bien de ce qui se passe entre c'est à dire de cette fonction d'accompagnement et dans cette relation qu'il y a des uns avec et entre les autres donc c'est bien de relations d'influence dont il est question des procédés de mise en oeuvre dans l'interaction puisqu'on va s'intéresser en particulier à la relation dans des relations interpersonnelles mais au sein de collectifs d'une socialité c'est à dire de ce qui fait société de ce qui fait groupe société et donc dans 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 un agir plus communicationnel et auto-réflexif avec des influences de type avec des auteurs derrière autour d'Abermas sachant que le premier rentre plutôt dans le champ de la psychosociologie des adultes et des champs de la communication et des interactionnistes voilà cette fonction formative est donc construite sous un principe de reliance reliance ce qui explique tout à l'heure peut-être mode d'engouement ou peut-être besoin un peu plus pas vague mais sans doute sous-jacent de cette idée de recréer du lien social donc cette idée de reliance va bien avec cette notion d'accompagnement et ces concepts qui lui sont associés puisque ce concept de reliance va avec celui de la socialisation recréer le lien social c'est donc socialisé autonomisé et individualisé également c'est donc l'accompagnement une fonction formative dans ses spécificités relationnelles qui l'entend donc comme une posture certes qui est définie de la fonction en tant que telle puisque la posture c'est bien la manière de s'acquitter de sa fonction et donc la manière de s'acquitter de sa fonction va dépendre de son histoire de son expérience mais aussi et surtout sans doute de ses valeurs et de ses engagements dans la fonction d'où la posture est singulière quelle que soit je veux dire la fonction et la spécificité qui va nous intéresser aussi relationnelle également c'est qu'elle rentre dans une démarche c'est à dire qui s'inscrit dans des temporalités dans du temps du temps j'allais dire qui se voit et du temps plus souterrain du temps masqué qui ne se voit pas et donc un processus des choses qui s'enclenchent enfin qui s'enclenchent qui se font qui se travaillent qui matures comme on a pu donner des termes tout à l'heure qui avancent qui se développent enfin qui ne restent pas statiques une dynamique d'entraînement voilà et bien dans une relation interpersonnelle c'est à dire on s'adresse de personne à personne considérant que l'accompagnateur et l'accompagné sont aussi des personnes les uns et les autres donc c'est bien dans une relation interpersonnelle et dans une fonction également dialogique où on va chercher à se comprendre communiquer et entrer en communication et pour mieux dialoguer dialoguer et comprendre cette fonction formative va donc comme aussi on a pu justement le voir dans dans les approches de Noël et de Hervé c'est donc des formes individuelles et collectives plus 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 formes individuelles qui sont d'accompagnateur à accompagner mais aussi formes collectives dans des environnements où on peut retrouver les pairs PAIR qui sont aussi des accompagnateurs d'une forme d'auto-formation ou aussi dans des espaces hors formation formelle qui peuvent être des associations des groupes sociaux de la vie ou qui vont à un moment donné soit l'environnement soit les personnes être accompagnantes qui vont servir à une auto-formation pour la personne ces effets de cette fonction formative de l'accompagnement ont donc des effets pour une pratique réflexive une démarche réflexive entendu comme ça a été déplié tout à l'heure dans cette démarche que vous a proposé Hervé par exemple de portfolio mais pas que en tout cas il y a une idée de réflexion pour pour en faire pour quoi faire dans ce processus réflexif de conscientisation jusqu'à aller dans la transformation je ne cite pas les auteurs elles sont dans les communications plus écrites donc si vous voulez savoir plus mais derrière effectivement ça va jusqu'à des auteurs qui ont qui ont traduit cette réflexivité en différents en différents termes et dans une fonction transformative qui est plus celle par exemple une approche plus de mes iraux on n'a pas encore vraiment cité cet auteur tout de suite donc voilà ce qui nous permet de le citer ces relations d'influence aussi et cette fonction formative d'accompagnement nous intéresse également dans dans son dans que certains entre autres justement Paul Fustier dans son dans son ouvrage sur le lien d'accompagnement a pu définir comme étant un accompagnement plus informel c'est à dire qui qui l'a qui n'a pas justement l'informel étant considéré comme sans intention forcément de rendre éducatif la chose c'est pour ça que c'est pas du formel mais c'est de l'informel donc c'est bien un accompagnement qui qui se situerait justement entre ce qu'on appelle une socialité primaire et une socialité secondaire la socialité primaire c'est cette approche des sociologues c'est donc tout ce qui relie les personnes un groupe social ce qui les règles d'échange qui se font de manière naturelle conviviale autour de la famille j'allais dire des règles d'échange dans la rue dans la société dans le monde c'est la socialité primaire la socialité secondaire c'est celle qui règle qui règle les règles d'échange justement les échanges dans tout ce qui est contractualisé donc par exemple dans le travail dans les organismes dans de certes formes d'associations aussi et donc en fait cette fonction d'accompagnement oscillerait dans aussi dans fonction formative dans nos dans nos quand on l'utilise également dans formation en cette en justement en cette fonction qui oscille entre cette socialité primaire et cette socialité secondaire de ces règles d'échange c'est donc des règles d'échange pris dans sa fonction justement interactive et communicationnelle l'accompagnement est ce qui va nous intéresser pour échanger communiquer et donc faire une forme de lien d'accompagnement qui vont nous lier entre entre nous nous étant pluriel pas forcément d'accompagnateur à accompagner je vous l'ai dit tout à l'heure donc toujours dans ces relations d'influence qu'est-ce qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser je vous le disais tout à l'heure c'est donc ces procédés d'interaction des procédés d'interaction qui dans ces types d'approche travaillent les questions de réciprocité la réciprocité induit aussi des règles des règles de parité et d'altérité c'est-à-dire qui va conduire à considérer dans ces relations interpersonnelles l'autre comme étant différent mais en même temps égal enfin comme étant un petit peu de moi-même aussi pas égal mais un petit peu de moi-même aussi c'est ce qui fond la question de l'altérité et la question du parité qui fait que même si l'on est différent on est on est on est on est on est on est une certaine forme d'égalité donc ce principe de réciprocité ce principe de médiation travaillé aussi chez les psychocogniticiens comme pouvait l'être Brunner qui fait que la relation s'inscrit dans va favoriser ce qu'on appelle un tiers un tiers qui est un petit peu du construit de l'un et des autres qui fait que dans ce moment de relation on va pouvoir générer un autre chose une autre forme et qui donc qui va pouvoir donc générer ce que j'appelle un espace tiers un espace tiers qui est comme je vous le disais une création des uns et des autres et dans un lieu particulier donc comment comment j'ai pu donc approcher et savoir un peu plus sur cette fonction d'accompagnement dans ces approches donc en travaillant en travaillant l'accompagnement d'auto-formation que j'ai observé selon différents critères mais en particulier dans deux formations j'allais dire novateurs en formation pour adultes parce que qui sont qui sont un petit peu justement innovants dans la pédagogie en particulier dans la formation individualisée des APP enfin les anciens parce qu'ils n'existent plus en tant que tels aujourd'hui mais les APP étant les ateliers pédagogiques personnalisés un dispositif un label maintenant c'est un label qui a été créé dans les années 80 après les années je pense les détails j'ai pas le temps et une formation qui prend qui travaille la question de l'individualisation de la formation et la formation ouverte et à distance et en particulier une formation de licence en sciences de l'éducation en ligne qui regroupait des adultes salariés mais pas forcément dans toute forme de type de salarié j'allais dire et sur une dimension nationale un petit peu internationale mais plutôt nationale puisque c'était une licence à Paris Vite plus exactement donc ma méthodologie étant globalement dans une démarche inductive et compréhensive sur ces deux terrains j'ai utilisé deux formes de méthodologie différentes la première étant une analyse de récits d'accompagnement d'un premier terrain celui qui concerne les APP et l'autre forme celle de la licence en ligne c'était une approche ethno-méthodologique d'un tutorat parce que le tutorat c'était le mien puisque j'étais tutrice de ces apprenants en ligne en sciences de l'éducation à Paris Vite donc en ce qui concerne les résultats qu'est-ce qu'on peut en dire c'est qu'en fait dans cette formation individualisée ce que j'ai pu constater c'est que parfois cette formation individualisée c'est que cette pratique du travail autonome comme il l'appelait avait des dérives possibles vers de l'injonction de l'injonction au travail autonome où on dit soit autonome une forme d'abandon pédagogique qui faisait qu'en fait on pouvait se demander ou ce qu'il en était de l'auto-formation en particulier de ce travail solitaire où il y avait une forme de démission et d'abandon pédagogique les autres dérives que l'on pouvait constater c'est donc une auto-formation mais qui avait une individualisation de la formation qui avait aussi forme d'individualisme c'est-à-dire chacun venant faire j'allais même écrire ça faire son marché dans cet espace de formation je viens faire ma petite séance de formation je viens donc c'était numérisé c'est beaucoup numérisé aujourd'hui c'est le centre de ressources la représentation des APP si vous pouvez vous la représentez c'est un centre de ressources où chacun vient justement il va de sa formation il vient il y a des règles mais bon il y vient et il construit son parcours il avance à son rythme dans son temps suivant un parcours de formation et avec plus ou moins ça dépend des centres des gens qui sont là pour justement accompagner la formation et donc c'était une forme d'individualisme parce qu'on y vient on fait son petit travail on repart donc je me disais c'est quoi cette affaire est-ce que c'est vraiment ça travail autonome mais où est-ce qu'on en est vers cette question de socialisation et de l'émancipation d'apprenants elle est où ? je ne la voyais pas vraiment et donc quelle socialisation pour quelle émancipation donc c'est cette forme-là d'individualisme et donc c'est sur cette sur ces dérives sur lesquelles on pourrait se questionner sur justement une forme d'accompagnement où la question ce serait plutôt moins d'apprendre à s'auto-former que d'apprendre à apprendre mais justement je me posais des questions est-ce que l'apprendre à apprendre c'est l'apprendre à s'auto-former finalement ? donc quand justement ce qu'on pouvait justement se révéler c'est que justement si on voulait un petit peu démêler les choses c'est que l'accompagnement donc quand il est présent et donc fait il peut être il est confirmé de toute façon dans sa fonction communicationnelle et relationnelle mais je dis il était informel parce qu'il n'était pas organisé tel quel formalisé tel quel et donc on peut le constater à deux niveaux dans les dispositifs de formation c'est-à-dire au niveau réellement de la relation pédagogique puisque comme on annonçait en fait l'accompagnement est porté par une posture et donc à loisir le formateur l'enseignant aussi peut avoir peut porter cette posture d'accompagnement rien dans l'interdit et au contraire c'est pour ça que on n'a pas attendu aujourd'hui pour trouver ou observer des accompagnateurs dans l'éducation dans la formation de manière plus large et donc en tant que posture il apporte et donc qui fait que il peut justement être un levier dans cette fonction d'accompagnement et pouvoir devant les apprenants accompagner davantage une auto-formation et donc ce premier niveau donc de la relation pédagogique mais l'autre niveau étant celui des équipes pédagogiques puisque j'ai pu constater aussi et d'autres personnes l'ont travaillé en particulier Bénédicte Pinot dans son travail autour des APP aussi a travaillé plus au niveau des dispositifs et donc on peut constater que quand l'équipe pédagogique est en projet ou en tout cas va engranger une dynamique relationnelle interactionnelle autour d'un projet pédagogique en discutant en discutant les choses en travaillant de manière plus collective dans une forme oui peut-être de communauté de pratique on voit davantage d'accompagnement de l'auto-formation pour cette fonction d'accompagnement en tout cas plus présente dans les dispositifs également mais de manière comme je vous le précisais plus informelle parce que ça n'a pas été décrété tel quel ou formalisé tel quel au départ donc ce que l'on peut confirmer c'est donc la valeur ajoutée de l'accompagnement qui est donc la primauté de la dimension relationnelle c'est pour ça que j'insiste c'est qu'il y a donc une dimension opérationnelle et aussi relationnelle à l'accompagnement mais ce qui la primauté c'est donc sa dimension relationnelle c'est bien pour ça que c'est ce que j'essaye de travailler davantage aujourd'hui et donc on peut parler d'une certaine forme de qualité dynamique relationnelle sur les points que je vous ai évoqués tout à l'heure et donc on peut considérer que sa démarche d'accompagnement est donc un levier pour une démarche plus auto-réflexive justement pour un apprenant dans la relation pédagogique je vous l'ai dit tout à l'heure puisqu'on peut considérer que ça peut être un passage d'une aide à un travail individualisé à un accompagnement de l'auto-formation et au niveau des dispositifs puisqu'on peut considérer que ça pourrait passer d'une logique instrumentale à une logique plus auto-réflexive et de manière globalisée au sens du dispositif en qui concerne le terrain numéro 2 si je peux préciser les caractéristiques de cet accompagnement tutoral donc c'est donc une relation on a j'ai donc installé une relation de commune mais pas seule donc avec le groupe de tuteurs une quinzaine enfin une groupe pardon d'apprenants une quinzaine qu'au départ dont j'étais responsable et donc une relation de communication construite avec des intérations menées et entretenues par les membres du groupe donc j'insiste sur cette construction je n'ai pas le temps là tout de suite mais cette relation de communication se construit c'est-à-dire on ne peut pas la décréter non plus surtout quand on est à distance mais ce n'est pas forcément une question d'outils forcément la relation se construit et donc la relation de communication également donc il y a un travail de construction et on peut s'aider avec les techniques mais aussi avec des outils des méthodes mais ça se construit c'est ce que je voulais préciser là dans ce fait ça ne se décrète pas une dimension les dimensions de la fonction tutorale donc je me suis servi de plusieurs grilles aussi dans cette fonction tutorale pour aller repérer des choses autour des critères autour de l'accompagnement une grille plus spécifique en ligne de Vivian Bickman je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse et qui détaille un peu les fonctions de la relation d'aide et de soutien que peut avoir un tuteur envers ses accompagnateurs et donc entre autres dans cette dans cette grille la relation est prédominante du côté du soutien psychologique mais on voit aussi et motivationnelle mais elle est toujours combinée avec les autres qui sont des aides des aides méthodologiques des aides pédagogiques plus pédagogiques toujours plus mêlées avec les autres jamais jamais seul non plus dans sa prédominance c'est ça que je voulais souligner que les registres d'accompagnement c'est ce que les registres d'accompagnement c'est ce que travaille Maëlla Paul qui dit qu'il y a trois registres d'accompagnement qui sont qui est celui de guider escorter et conduire et donc c'est pareil j'ai essayé de voir comment au travers nos traces puisque je ne vous l'ai pas dit mais j'ai conservé nos traces dans les forums et dans nos interactions ça a été nos forums c'est avec les traces des forums que j'ai pu étudier ça et donc c'est toujours la fonction la priorité c'est l'escorte donc le soutien la motivation c'est ce que va chercher le champ d'escorte mais c'est toujours aussi combiné avec les autres registres c'est à dire toujours guider et ou conduire donc guider étant plutôt la fonction d'éveil des horizons possibles c'est à dire voilà il y a des possibles et donc c'est possible il y a plusieurs éveils des horizons possibles et la fonction de conduire c'est plutôt proposer une direction voilà pour aller vite donc si je peux retenir une fonction d'accompagnateur dans ces dispositifs là c'est plutôt celle de veille qui va chercher c'est fini donc voilà je pourrais détailler tout ça d'ailleurs et donc l'idée il y a avec en travaillant la question du ton des écrits justement j'ai pu aussi mettre en lumière le fait que cet espace créé relevait d'une ambiance d'une ambiance un lieu de socialité comme je dis ambiance familière un climat de confiance propice aux apprentissages donc ce qu'il faut aussi dire cet accompagnement tutoral faisait faisait aussi s'incluait et participait de manière complémentaire aussi un accompagnement plus général de l'équipe pédagogique et défendu aussi par l'équipe pédagogique à Paris 8 Paris 8 qui défend et qui met en place et en particulier dans ce projet là un apprentissage de la pensée critique et avec un engagement et une responsabilisation fort des enseignants c'est un élément de contexte qu'il faut signaler puisque c'est aussi dans ces contextes là où il y a davantage d'émergence d'auto-formation sans qu'on fasse grand chose et une implication la question de l'implication est forte tant au niveau des acteurs dans le projet les pratiques pédagogiques alors ce qui m'a fait faire parler aussi de questionnement je passe assez vite mais où je me suis posé les questions de l'implication c'est à dire quand le s'impliquer c'est pareil devient de l'injonction parce que il fallait vraiment vraiment que les apprenants s'impliquent de manière pratiquement de l'ordre de l'injonction et quand la dépendance de la relation de l'accompagnement devient emprise dans la relation et ça c'est aussi une limite à préserver donc les constructions la dynamique relationnelle de l'accompagnement a été confirmée dans un agir communicationnel et interactionnel les procédés de réciprocité et des effets pour une autonomisation des apprenants constatés puisqu'on est toujours dans les résultats plus de l'ordre de l'auto-direction dans les apprentissages mais également dans une démarche réflexive allant vers des apprentissages plus existentiels sur justement aussi sur des apprentissages de l'ordre de l'identité la construction de l'identité d'un apprenant donc la fonction accompagnement comme partage et complémentarité aussi entre les membres de l'équipe je vous le disais tout à l'heure et comme l'accompagnement de l'auto-formation relève d'une dynamique d'une mise en oeuvre et d'une participation j'allais dire collective à un projet donc comment peut-on comment peut-on modéliser aujourd'hui comment je pourrais modéliser aujourd'hui sachant que c'est je vous dis de travailler la modélisation de l'accompagnement de l'auto-formation donc puisque puisque on va donc parler d'une qualité relationnelle interpersonnelle donc j'insiste sur la qualité relationnelle interpersonnelle je l'ai détaillé tout à l'heure au sein d'un groupe social et au service d'un agir communicationnel et auto-réflexif ce qu'on va chercher à faire c'est bien communiquer entrer en dialogue et pour faire en sorte d'entrer dans une démarche réflexive c'est donc un construit relationnel c'est un espace d'intimité sociale que je peux modéliser un petit peu comme ça je ne sais pas si vous voyez ici donc autour des procédés comme je dis qui sont des procédés d'interaction et de réciprocité la qualité de la relation qui est une relation incitative c'est à dire qu'elle va chercher à communiquer dialoguer qui est auto-réflexive impliquée puisqu'elle est engagée compréhensive ou affectée je n'ai pas le temps de détailler mais qui instaure une tonalité une climat qui va vers des formes de convivialité de familiarité et qui peut aller jusqu'à des certaines formes de confidentialité et qui s'inscrit dans des valeurs de confiance respect parité et altérité tout ça va travailler à cet espace d'intimité sociale qui est donc ce construit relationnel cet espace tiers ce construit relationnel espace tiers est donc un construit social c'est le fruit des interactions et des construits dans la relation qui va s'interpréter sur plusieurs scènes et je fais référence à Henriquez une scène plus sociale cet espace tiers qui est donc le tiers inclus symbolique imaginaire et cet espace plus souterrain espace psychique espace transitionnel j'en ai entendu parler je pense ce matin et même hier qui est ce lien subjectif cet espace transitionnel qui va servir un lieu de protection qui sert à aussi le développement de soi j'allais dire un peu dans une dimension un peu protégée et qui sert et qui a fonction des taillages je pense que j'en ai terminé merci on a démarré un petit peu en retard donc on autorise si vous avez des questions si vous voulez bien en lien avec ton intervention et avec les présentations un peu Abonnez-vous !